le thème que j'ai eu à coeur de partager avec vous ce soir c'est soyons des enfants de dieu et vraiment que cela puisse être un encouragement pour nous et pour commencer je vais lire dans un Jean 3 les trois premiers versets donc 1 à 3 en version semeur voyez combien le père nous a aimé pour que nous puissions être appelés enfants de dieu et nous le sommes voici pourquoi le monde ne nous reconnaît pas c'est parce qu'il n'a pas reconnu dieu mes chers amis dès à présent nous sommes enfants de dieu et ce que nous serons un jour n'a pas été encore rendu manifeste nous savons que lorsque christ paraîtra nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est amen on va s'arrêter ici le premier point que on va partager ensemble sur notre méditation c'est être un enfant de dieu et pour commencer notre méditation il est important de rappeler que la bible la parole de dieu nous dit que à l'origine nous sommes nés pécheurs et je rappelle vraiment ce point pour analyser le processus qui est fait pour vraiment être enfant de dieu donc comme j'ai dit nous sommes nés pécheurs nés pécheurs donc c'est séparés de dieu à cause du péché nous dit la bible et que le salaire du péché c'est la mort mais il y a toujours un mais avec dieu par sa grâce il est dit que qu'il est que dieu est amour et c'est sa parole qui nous le dit lui qui a créé toutes choses dieu le créateur de toutes choses l'investigateur de toutes choses la bible nous dit voici en quoi consiste l'amour dans un jean quatre dix ce n'est pas nous qui avons aimé dieu mais c'est lui qui nous a aimé aussi a-t-il envoyé son fils pour expier nos péchés et donc au travers de ce texte de ce verset on voit que vraiment l'amour de dieu n'est pas seulement pour un groupe de personnes minorité de personnes mais vraiment pour tout le monde et parce qu'il nous aime et qu'il nous a créé il veut faire de nous ses enfants afin que nous qui l'avons accepté dans notre coeur dans notre vie et là je parle bien vraiment d'une vie nouvelle bien nous puissions devenir ses enfants et cet encouragement vraiment ce soir il est là pour vraiment nous rappeler que nous qui avons accepté le seigneur jésus comme seigneur et sauveur qui marchons en nouveauté de vie qui se traduit par une réelle repentance et bien que nous sommes enfants de dieu tu es enfants de dieu je suis enfants de dieu fils et fille de dieu dans jean 1 verset 12 et 13 il est dit mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfants de dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de dieu amen si peut-être tu te sens seul ce soir si quelqu'un se sent seul ou délaissé ou même quelqu'un peut-être traverse des moments de découragement le seigneur ce soir vraiment veut te rappeler qu'il est ton père et que tu es son enfant et c'est sa volonté comme le dit ce texte c'est de la volonté de dieu que nous soyons vraiment ses enfants le dans le verset jean 1 au chapitre au verset 12 le seigneur vraiment veut te rappeler qu'il est ton père j'insiste sur ce point pour prendre un petit exemple on le sait un enfant il dépend de ses parents et quand il se retrouve peut-être en difficulté vers qui il se tourne en premier vers ses parents ou vers les repères qu'il a peut-être par exemple quand on voit un enfant tomber qui se met à pleurer souvent on voit l'enfant qui court dans les bras de son père ou de sa mère parce qu'il sait justement que ses parents sont là pour lui et bien en fait il en est de même pour nous avec dieu il se tient à disposition comme nous comme les parents vont se tenir à disposition pour leurs enfants dieu se tient à disposition pour nous et nous savons vraiment que nous pouvons nous tourner vers lui comme je rajouterais aussi comme un enfant sait qu'il peut dépendre comme un enfant même dépend de ses parents un enfant il dépend de ses parents puisque c'est les parents qui pourront au besoin de l'enfant nous devons aussi apprendre en tant qu'enfant de dieu à dépendre de lui comme il est notre père alors comment dépendre de lui quelques points pratiques c'est avoir une communion avec lui et son esprit il y a aussi la lecture de la parole par la prière vraiment en en le recherche en recherchant son coeur la parole la parole de dieu nous dit que la parole est rendue vivante en nous par l'esprit c'est à dire que par l'esprit les les paroles que je lis que je médite et bien deviennent des réalités en moi deviennent des révélations dans mon coeur dans cette communion au travers de la parole de dieu et bien il me révèle qui il est pour moi et qui je suis pour lui cette identité que j'acquière en tant qu'enfant de dieu il me la révèle dans sa parole et c'est pour ça aussi que il est important vraiment de la lire vraiment profondeur et de pas seulement la survoler mais même si c'est inversé vraiment le méditer pour vraiment comprendre le sens qu'il a parce que la parole de dieu nous parle c'est sa parole dans l'épître aux romains au chapitre 8 et au verset 16 il est dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre âme que nous sommes enfants de dieu et c'est pour ça aussi que il est important d'avoir cette communion avec l'esprit parce que la parole de dieu dit que au moment où j'accepte le seigneur jésus dans mon coeur au moment où je lui donne ma vie donc lui qui est descendu jésus qui est descendu qui est venu sur terre qui est monté sur cette croix pour mes péchés pour expier mes péchés comme il a été dit dans dans le verset au début de notre méditation quand j'accepte jésus dans mon coeur je deviens le temple du saint-esprit amen et comme je deviens le temple du saint-esprit il faut que je lui laisse vraiment toute la place et que vraiment il puisse agir en moi et justement au travers de ce moyen là le saint-esprit comme vous le dit ce texte rend témoignage à mon âme que je suis enfant de dieu amen il me communique l'assurance que par christ et en christ je suis maintenant enfant de dieu la prière aussi je l'ai dit ce sont des moments où je suis en en coeur à coeur avec lui vraiment je c'est le moyen que j'ai pour m'adresser à lui et ici je parle pas de seulement lui faire connaître mes besoins ou peut-être de venir à lui pour une situation particulière merci seigneur parce que nous pouvons lui faire connaître nos besoins en tout temps et c'est une grâce et vraiment un privilège mais ici je parle vraiment de la prière comme moyen de le connaître plus et aussi de connaître qui je suis parce que dans ces moments là dans les moments de de communion aussi parce que quand je suis dans la prière je suis en communion avec lui il me il me rappelle qui je suis en lui amen et il me montre qui il est pour moi un père la bible nous dit que moïse parlait avec l'éternel comme en face à face comme un homme parle à son âme donc il y avait vraiment cette intimité ou cette intimité pardon et même jésus qui on le voit chaque matin prier car il voulait passer du temps avec son père j'ai noté aussi comme point important la foi la foi c'est important parce que je crois en ces choses contre toute attente c'est à dire que qu'importe la situation qu'importe peut-être la difficulté que je traverse si la bible dit la parole de dieu dit que je suis enfant de dieu et bien je place ma confiance vraiment en ce que la bible dit parce que je crois que c'est la parole de dieu et qu'elle est la vérité amen via ce verset qui dit nous marchons par la foi et non par la vue c'est à dire je je ne marche pas en fonction de ce qu'il y a autour de moi de ce que je peux traverser et des fois peut-être les situations qu'on peut traverser les situations difficiles peuvent nous faire croire que ben on est seul et on est délaissé mais je ne veux pas croire vraiment en aux circonstances mais je veux croire en ce que la bible dit et comme les versets qu'on a pu lire ensemble nous le disent nous sommes enfants de dieu et je veux placer ma confiance en ces choses là et vraiment aucun point aucun de ces points que je viens de citer n'est négligeable vraiment l'un ne va pas sans l'autre pour avoir la foi j'ai besoin de de lire la parole j'ai besoin de de m'adresser à lui pour le connaître plus c'est dur de de placer sa foi par exemple en quelque chose que je ne crois pas c'est pas facile à l'homme de de croire en quelque chose qui qui ne voit pas mais comme dieu s'est révélé à nous nous plaçons notre foi en lui parce qu'on a fait cette expérience qu'il est vivant je place ma foi dans les paroles que je lis parce que j'ai fait l'expérience de qui il est pour moi au travers de la parole par son esprit donc comme on a pu le voir et le deuxième point que j'aimerais partager avec vous maintenant qu'on a vu comment être enfant de dieu par quel moyen je suis enfant de dieu le point que j'aimerais aborder avec vous c'est les richesses et les grâces auxquelles je prends part en tant qu'enfant de dieu quand je deviens enfant de dieu je prends part à tellement de richesses et de grâce dans romains 8 17 il nous est dit or si nous sommes enfants de dieu nous sommes aussi héritiers héritiers de dieu et co héritiers de christ en tant qu'enfant de dieu je prends part à l'héritage un héritage c'est quelque chose qu'on veut transmettre à une personne et ici il est bien fait mention or si nous sommes enfants donc enfants de dieu nous sommes aussi héritiers et j'insiste vraiment héritiers de dieu et co héritiers de christ quand je lisais ce texte ce verset mais mais je me disais mais c'est on réalise pas c'est incroyable vraiment d'être héritier de dieu et co héritier de christ c'est à dire que en fait tout ce que christ a être co héritier c'est ça tout ce que christ a nous l'avons au même titre que lui et vraiment c'est c'est tellement fort je trouve tellement c'est vraiment une grâce et ça c'est pas par nos oeuvres mais c'est vraiment une grâce de dieu vraiment être enfant de dieu est le plus grand privilège de notre salut être héritier de dieu c'est recevoir de dieu tout ce qu'il est en christ et par son esprit c'est je dirais aussi un avant coup des choses célestes aussi je reviens au texte qu'on à notre texte d'introduction il est dit nous savons que lorsque christ paraîtra nous serons semblables à lui car nous le verrons tel qu'il est nous serons semblables à lui ça c'est notre héritage céleste ici les questions de aussi la vie après la mort la gloire que dont nous serons témoins et ça c'est aussi un héritage de dieu amen et c'est un avant-goût justement par le saint esprit donc quel est l'héritage de dieu quel est cet héritage auquel je peux prendre part il y a par exemple son autorité christ partout il allait jésus quand il a eu son ministère sur terre il avait autorité sur toutes les puissances des ténèbres et comme je suis co-héritier de christ donc je peux prendre part à cet héritage donc je reçois cette autorité qui me vient de dieu il y a aussi une identité nouvelle par cet héritage j'ai accès à une identité nouvelle dans deux corinthiens il est dit que nous sommes des nouvelles créatures toutes choses anciennes sont passées et toutes choses maintenant sont devenues nouvelles amen j'ai maintenant une identité nouvelle en tant qu'enfant de dieu amen il y a aussi des points qui sont importants à souligner qu'on peut lire dans sa parole qui font partie de notre nouvelle identité justement nous sommes saints amen justifiés nous sommes justifiés de tout péché nous sommes juste rendus juste par le sacrifice de jésus nous sommes libres aussi plus esclaves dans galates il est dit aussi ainsi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier par la grâce de dieu amen toutes ces choses sont grâce grâce sur grâce nous ne sommes plus esclaves du péché comme je le disais toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles peut-être que dans le passé j'étais esclave peut-être que j'avais des addictions et bien dans mon identité d'enfant de dieu je ne suis plus esclave de ces choses là je suis maintenant libre car je suis héritier de dieu j'ai aussi la vie de dieu en moi tu as la vie de dieu en toi la vie de dieu c'est la paix la joie vraiment dieu désire pour moi pour nous tous pour toi une vie non pas je dirais dépourvue de difficultés mais une vie victorieuse nous croyons en un dieu de victoire un dieu tout puissant peu importe les difficultés les barrières peut-être qui se trouvent devant toi tu as la force et la capacité de dieu en toi justement pour traverser ces épreuves et je crois aussi que dieu pourvoit à nos besoins c'est ce que la bible nous dit dans matthieu 7 si donc méchant comme vous l'êtes vous savez donner de bonnes choses à vos enfants à combien plus forte raison votre père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent dans ma position d'enfant de dieu j'ai l'assurance que dieu pourvoit à mes besoins et comme le dit ce texte de bonnes choses il sait ce qu'il y a de mieux pour moi quand on était enfant peut-être ado on demandait des choses et nos parents nous les accordait pas tout le temps parce que c'est pas forcément des choses qui étaient bonnes pour nous et bien dieu c'est pareil des fois on nous demande des choses qui ne sont pas à sa volonté mais dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous amen c'est vraiment ce que j'avais à coeur de partager avec vous ce soir alors que vraiment on puisse vraiment rentrer dans cet héritage que vraiment on puisse réaliser que on est enfant de dieu c'est un point important de notre identité et que nous puissions vraiment aller chercher les richesses qu'il a pour nous je vais terminer pour par la prière seigneur je te remercie pour ces moments que nous pouvons passer ensemble dans ta présence et je te remercie seigneur mon dieu pour cette grâce vraiment cette cette grâce incomparable que tu nous fais vraiment d'être tes enfants seigneur vraiment tu nous fais grâce de pouvoir prendre part à ton héritage seigneur de prendre part à cette nouvelle vie seigneur c'est vrai qu'autrefois nous étions pécheurs mais par le sacrifice de jésus à la croix amen en jésus nous avons accès à cette vie nouvelle seigneur à cette identité d'enfant de dieu merci jésus et je prie pour que chacun de nous seigneur nous puissions réaliser cette identité d'enfant de dieu que nous avons merci seigneur mon dieu d'être aussi notre père c'est vrai que tu es dieu mais tu es aussi notre père et tu n'es pas un dieu lointain seigneur nous pouvons avoir cette proximité avec toi comme un enfant à cette proximité avec ses parents nous pouvons avoir cette proximité avec toi seigneur mon dieu alors vraiment je prie pour que par ton esprit nous puissions vraiment entrer dans cet héritage seigneur mon dieu et réaliser vraiment encore de plus en plus que nous sommes enfants de dieu seigneur amen merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021